Bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2023 avant tout Zoé et moi bien entendu on vous souhaite une très belle année et on en profite d'ailleurs pour vous dire que on se retrouvera comme l'an passé tous les mardis soirs de 20h30 à 22h pour le live Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de ce mois de janvier les forces du soleil sont les forces du capricorne jusqu'au 20 le capricorne vous le savez est un signe assez rigoureux déterminé persévérant il a conscience du temps qui passe et il l'utilise à son avantage donc vous pouvez puiser dans ces forces du capricorne si vous avez quelque chose à mener des discussions des affaires si vous cherchez du boulot tout ce que vous avez à faire disons peut prendre une teinte un très volontariste du capricorne qui est votre secteur 3 1 qui s'applique donc dans votre mental 1 qui doit être plus fort plus concentré et dans vos relations avec vos proches 1 là le secteur 3 c'est ce sont représentent vos frères et soeurs vos voisins vos cousins voyez la petite parenté donc si vous voulez il y aura certainement aussi des visites de ses proches c'est vous qui irez où sont eux qui viendront mais en tout cas vous en aurez des nouvelles alors vous pouvez aussi être un petit peu plus intéressé que d'habitude à ce qui se passe dans l'actualité la 3 représente l'information donc peut-être vous allez être plus souvent à l'écoute des infos ou devant votre télé en tout cas bon vous saurez tout surtout 1 après le 20 le verso sera au premier plan et là c'est votre secteur intime et familial qui sera en vedette du côté des activités votre planète maîtresse c'est toujours mars et pluton aussi mais là on met l'accent sur mars parce que vraiment c'est la planète d'activité et vous savez que depuis le mois d'août elle est en gémeaux 1 vous avez dit que ça durerait longtemps et donc elle est toujours rétrograde encore en début de mois et puis enfin elle reprend une marche directe le 13 donc en gémeaux et dans le premier des camps puis elle va passer au deuxième et elle terminera après sa course dans le troisième un petit peu plus tard donc si vous voulez bon en gémeaux je voulais déjà dit elle occupe par rapport à vous scorpion un secteur financier mais pas seulement alors peut-être que vous vous battez il y a souvent compétition avec mars vous battez avec quelqu'un pour obtenir quelque chose ou pour vous faire rembourser de l'argent qu'on vous doit obtenir une prime un dédommagement j'ai déjà dû vous en parler peut-être même une question d'héritage c'est possible mais bon ce secteur 8 c'est un secteur scorpion et c'est là tout le problème parce qu'avec mars dans ce secteur vous pouvez également être un petit peu tourmenté à avoir des angoisses dans ce cas là il faut en parler les amis n'hésitez pas à prendre quelqu'un pour votre psy ou à aller voir un psy en tout cas il faut parler il faut exprimer vos tourbans côté coeur vénus qui représente vos sentiments occupe pratiquement tout le mois le verso donc votre secteur familial est ce que vous allez éprouver plus d'amour pour ceux qui vous entourent pour votre maison est ce que vous allez refaire la décoration de votre intérieur c'est très possible de toute façon vous aimez bien ça vous les scorpions les ambiances un petit peu cosy bon sauf que vénus est en verso et que je pense que vous n'en ferez qu'à votre tête que ce sera votre liberté de décider à ce que vous voulez faire quel type de peinture quel type de meubles etc alors que malgré tout bon vous n'êtes peut-être pas seul donc dans ce cas il faut consulter les autres et les autres ils ont pas forcément les mêmes idées que vous et ça peut faire des dissensions en famille surtout pendant la période où vénus va être conjointe à saturne et où entre le 15 et le 24 et où on peut vous dire que vous êtes un peu trop égoïste que vous ne pensez qu'à vous et donc c'est le troisième des camps qui sera le plus concerné c'est pas du tout pour les autres et puis vénus s'en va donc un petit peu de patience de bonne journée le 6 le 11 le 21 et le 24 parce que vous mettrez vos énergies au service dans un premier temps du capricorne et donc un des échanges avec les uns et les autres et puis le 24 au service du du verso c'est à dire de vos affaires familiales ou immobilières si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis si vous voulez en savoir plus sur votre année 2023 vous savez que zoé et moi on donne des consultations bon vous pouvez également aller sur le site selastro.com ou sur nos réseaux sociaux vous aurez des petits postes quotidiens ou sur nos réseaux sociaux vous aurez des petits postes quotidiens